L'utilisation correcte d'un manifold est indispensable afin d'éviter l'introduction d'humidité dans le circuit frigorifique, la perte de gaz nuisible à l'environnement, afin d'éviter un dysfonctionnement de l'installation. A ce titre, il est primordial de réaliser un tirage au vide et un pump-down déflexible. Présentation des EPI Chaussures de sécurité Pantalon Gants Haute manche longue Lunettes Casquettes Il est obligatoire d'être habilité électriquement et d'être titulaire de l'attestation d'aptitude, intervention, fluide frigorigène, catégorie 1. Présentation de l'outillage Système de balisage Pompe à vide Manifold et flexible Outillage standard Et prise rapide Balisage La première étape consiste à délimiter sa zone d'intervention par la mise en place d'un balisage provisoire afin d'éviter à quiconque de pénétrer dans la zone de travail. Dans le cas où le groupe est situé dans un local fermé, il faut s'assurer impérativement de la bonne ventilation de celui-ci avant toute intervention. Décarrossage de l'unité afin d'accéder au van. Préparation de la vanne HP en vue de la réalisation d'un pump-down. Préparation de la vanne HP en vue de la prise de pression. Mise en place du raccord rapide sur la prise de pression BP du groupe. Réalisation du tirage au vide. Mise en place du second élément de la prise rapide sur le flexible BP. Vérification du bon serrage des flexibles. Fermeture des vannes du manifold. Raccordement du flexible commun sur la pompe à vide et mise en route. Ouverture de la vanne BP. On constate chute de pression jusqu'à moins un bas. Fermeture de la vanne BP. Arrêt et désaccouplement de la pompe. On constate la pression ne remonte pas. Le tirage au vide est terminé. Manipulation et pump-down. Mettre en service la climatisation si ce n'est pas le cas. Raccordez le flexible BP sur la vanne BP. La pression indiquée sur le manifold augmente. Une fois la mesure effectuée, on peut réaliser le pompe-down en vue de la dépose de l'appareil. Fermeture de la vanne BP. Qui entraîne la chute de pression. Retrait du raccord rapide juste avant que celle-ci atteigne 0 bar. Afin d'éviter la perte du gaz située dans le flexible et l'entrée d'humidité dans le circuit frigorifique. Réouverture progressive de la vanne BP. Retrait du raccord rapide et remise en place des bouchons et capots. Conclusion, cette bonne pratique a pour but de pérenniser les installations tout en réduisant l'impact sur l'environnement. Les compagnons sont à votre disposition pour partager et échanger lors d'un prochain chantier école. Contactez-nous.